Nous nous retrouvons pour la troisième et dernière session à ce stade de diagnostic commun. Nous avons déjà parlé du lien entre la biodiversité et les pandémies, aussi de l'évolution des préoccupations et des attentes des Français pendant la crise. Et aujourd'hui, j'ai souhaité que nous nous concentrions sur l'économie et sur la place de l'écologie dans notre modèle. Cette crise du Covid-19 ou de la Covid-19 a bien entendu des impacts économiques sans précédent. C'est pour cela que le gouvernement est aux côtés des entreprises pour les soutenir et pour préserver les emplois. Mais la crise que nous traversons a aussi révélé un certain nombre de vulnérabilités de notre système économique. Il nous faut collectivement en tirer les conséquences. Beaucoup de débats ont lieu en ce moment sur le capitalisme, la mondialisation, les dividendes, la place des entreprises. Et c'est tant mieux. Ce débat riche nous nourrit tous. Mais je voudrais aujourd'hui que nous allions un peu plus loin parce que la crise sanitaire n'a rien enlevé à la crise écologique. Le réchauffement climatique est toujours là. La biodiversité s'érode toujours aussi rapidement, malgré un léger répit pendant le confinement. En 2008, ou après la crise de 2008, l'écologie avait été largement oubliée dans la reprise de l'activité. Elle avait été mise de côté. Mais en 2020, nous ne pouvons plus jouer les aveugles. C'est pour explorer ces questions que j'ai tenues aujourd'hui à réunir des experts et économistes prestigieux que je salue. Merci à vous d'être là. Sous-titrage Société Radio-Canada